Il a été séquestré pendant plusieurs jours en Afghanistan, otage des talibans. Avec Stéphane Taponnier, Hervé Guéquer revient sur sa captivité dans un livre intitulé 547 jours aux éditions Albin Michel. Le journaliste de France Télévisions a voulu coucher sur papier son histoire, la prise d'otages, la détention puis la libération. Dans son livre, il met aussi en cause l'armée française. Il a présenté aujourd'hui son nouvel opus au club de la presse du Nord. Alors, Hervé Guéquer est également revenu sur la polémique qui l'oppose au lieutenant-colonel Jacques Kifoukro. Ce dernier le poursuit pour diffamation dans son ouvrage. Hervé Guéquer l'accuse d'avoir intoxiqué l'Elysée sur leur attitude en Afghanistan. Je propose d'écouter Hervé Guéquer au micro de Jimmy Houchen. C'était quand même pas très bon pour eux. Puis ils se sont rendus compte que nous étions partis avec leur aval, quoi qu'ils en disent, seuls pendant une journée. Mais ça prouvait surtout que la zone n'était pas du tout ni sous surveillance, ni sous contrôle. Et donc, le raisonnement, c'était de dire, ce sont des petits canards noirs du journalisme. Ils ont fait n'importe quoi. Ce sont des pieds nickelés. Ils ont pris des risques insensés. Tout ça pour ne pas avouer qu'ils ne contrôlaient rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème.